Salut les cafardinos, je vais vous présenter une petite application juste avant la vidéo, c'est epix.g que tout fan de CS doit posséder très honnêtement, franchement elle est plutôt cool, c'est des cartes de tous les joueurs, il y a les skins qu'ils utilisent et tout, leurs résultats, leurs ratings, tout ça, on peut s'échanger les cartes, c'est vraiment pour les collectionner et tout, donc n'hésitez pas à la télécharger, franchement c'est plutôt fun, on a été payé bien évidemment pour cette intro, mais franchement je suis très content de faire une intro pour ce genre de truc. Peace, salut Youtube, salut les potes, regardez tout ce qu'on a reçu de la part de la famille, je tiens à remercier absolument tout le monde, tout le monde qui ont partagé, ceux qui ont été bienveillants, voilà je le dis, ceux qui ont été bienveillants, qui ont partagé, qui ont retweeté, qui ont liké et tout, parce que ça m'a permis de gagner de la visibilité et les marques ont répondu à l'appel, on a eu un casque Sennheiser de 180€ quand même, donc c'est voilà, et full 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 matos. Razer, le dernier clavier Endsman avec les switches optiques. J'ai reçu des intras, j'ai reçu souris, j'ai reçu un mouse bungie, ah putain, on va mettre le mouse bungie, alors je détestais l'ancien mouse bungie de Razer qui était complètement de la merde, parce que quand tu mettais un coup de souris, le truc il partait, ça il m'a dit, les gars m'ont dit que c'était le nouveau, et qu'ils avaient mis des poids ou je sais pas quoi dessus, pour arrêter leur connerie, donc il y a moyen qu'ils aient amélioré leur truc, parce qu'avant c'était de la grosse brosse, et là je le sens, il est beaucoup plus lourd, voilà, le truc il est beaucoup plus lourd, donc c'est beaucoup mieux, parce que là bien évidemment, en tant que grand clochard, mon mouse bungie, c'était ça, donc pour ceux qui savent pas, voilà, je bloquais mon fil avec ça, d'accord, donc là hop, ça ça dégage, c'était une boîte, hein, toute simple, voilà mon pote, et donc là le mouse bungie il se présente comme ça, sauf que là la base, il était plutôt joli, noir sur noir, comme ça, il est réglable ici, avec, ouais il est quand même, vous vous en rendez pas compte, mais, ouais il est archi lourd, genre il y a du plomb, donc là le mouse bungie il est validé, alors qu'avant c'était de la merde, parce qu'il était en plastique, et quand il était en plastique en fait, il était très léger, donc quand t'avais le câble, qu'il le tenait comme ça, ok, par exemple, je donne un exemple, tu partais fort comme ça, et là t'as le truc, il s'en allait, bon là je fais vraiment exprès de soulever, de tirer, mais il se barrait, donc parce que c'était en plastique, c'était de la merde, donc là ils ont amélioré ça, et donc c'est bien, bon bien évidemment, bon le tapis c'est le, c'est celui là, c'est le giganthus, alors le giganthus c'est complètement fabuleux, parce que c'est de la toile tissée, donc top du top, ils ont les trucs anti, pour pas qu'ils s'effilent sur les côtés, tu vois les bordures là, comme ça et tout, ils ont fait ça, et il est archi épais, il est archi épais, il fait 5-6 mm d'épaisseur, donc 5-6 mm, quand t'as un bureau de merde et tout, quand tu vas en LAN, d'accord, je parle pas quand t'es à la maison, mais quand il y a des trous un peu sur les bureaux en LAN, et tout, c'est la merde, et surtout, même quand t'es à la maison, l'épaisseur fait que, quand tu poses ton bras, ton poignet, tout ton avant-bras ou quoi, c'est beaucoup plus confortable, parce que c'est une mousse quoi, donc c'est vraiment bien, donc voilà, Big Up, là on a le truc, il y a la dernière webcam, la dernière webcam de, voilà, parce que là, j'utilise la webcam que je bouge là, c'est une C920, donc de Logitech, excellente, mais pareil, ils ont voulu être un peu concurrents, je pense, et lancer un produit, qui allait rivaliser avec le truc, et ce qu'ils ont fait, c'est que, elle est spéciale streamer, cette caméra, les intras, je les présente pas, parce que, parce que ça fait, ça fait, ça fait, je pense depuis 2014, que j'ai cela d'intra, et à chaque fois, je l'ai racheté, mais là, ils me les ont envoyé gratuitement, donc je suis vraiment content, donc vraiment, les intras, je pense que c'est vraiment les meilleurs du marché, c'est vraiment des trucs un peu spéciales pour les gamers et tout, ils ont vraiment fait attention à soigner l'audio dessus, en, comment dire, en baissant, pas un maximum, mais il y a un réglage un peu pour baisser les basses, et pour augmenter les aigus, et ce que ça fait, c'est que, quand on joue par exemple, à un jeu comme CS, les basses, c'est les bruits de tir et tout, et les bruits aigus, c'est les pas, donc en fait, j'ai déjà joué avec plusieurs intras différents, et on entend mieux les bruits de pas avec ça, parce que justement, la configuration fait que, c'est des bruits qui ressortent mieux, pareil avec un casque Sennheiser, ou des trucs comme ça, où le son est travaillé pour les gamers, et pour les jeux FPS, quoi, où on doit, où on doit vraiment, identifier un peu, là où sont placés les gars et tout, donc pareil, intra, gros merci, un raseur, voilà, pour tout ce qu'ils m'ont envoyé, et souris, donc elle est là, Dessadeur Elite, vous savez très bien que je joue avec, depuis très longtemps, c'est pas les Dessadeur de merde, qu'ils avaient il y a longtemps, quand je dis de merde, c'est que c'était des bonnes souris, en termes de capteurs, d'ergonomie et tout, mais c'était très fragile, c'était vraiment des matériaux, qui cassaient très vite, là, Dessadeur Elite, ils l'ont vraiment, ils l'ont vraiment amélioré, là déjà, on le voit avec la molette, il y a des crans, il y a les grippes ici, qui sont beaucoup plus larges, que ceux d'avant, les patins derrière aussi, regardez, les patins, ils ont mis des gros patins, très larges, alors qu'avant, c'était juste des petits patins, tout nuls, et au bout de un mois, il y avait des patins, ils étaient morts, il fallait racheter des patins, ça valait 15 balles, et le capteur, c'est les capteurs dernier cri, je crois, c'est Avago 33, 66, donc c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a dans toutes les dernières souris aujourd'hui, donc voilà, très bonne souris, câble tressé, machin, bon, ça on s'en fout, donc voilà, je suis vraiment très content, du soutien que toute la communauté a pu me donner, vraiment, j'ai récupéré au moins tout le stuff, bien évidemment, avec les dons que j'ai pu récolter, donc pour l'instant, on est à 800 euros, on vient d'atteindre, hop, on va le mettre là, tout de suite, de toute façon, ça va s'afficher là, juste là, voilà, on vient d'attendre 818 euros à l'instant, et donc 818 euros, il faut savoir que je vais racheter une caméra avec, la caméra coûte déjà 630 euros, un stabilisateur, la valise qu'on m'a volé, parce que je n'ai plus de valise, bien évidemment, carte SD pour la caméra et tout, et donc avec cet argent, je vais racheter ça, je tiens à dire que je suis vraiment un privilégié, que j'ai beaucoup de chance d'avoir ma communauté derrière moi, qui m'a toujours poussé, soutenu sur les réseaux sociaux, j'ai toujours demandé énormément d'aide de la part de ma communauté, de me follow, d'être actif sur les réseaux sociaux et tout, pour me donner de la visibilité, aujourd'hui, c'est un mal pour un bien, on va dire, et je suis vraiment content, parce que j'ai ouvert les yeux aussi sur des gens qui ne m'ont pas forcément soutenu, alors que je pensais que c'était des potes, et encore une fois, j'ai trouvé ma communauté qui m'a poussé vers le haut, donc je remercie vraiment très fort tout le monde, et j'espère que ce petit unboxing tout ça vous a plu, c'était juste pour remercier Razer, Sennheiser, le casque est excellent, il faut savoir que quand on baisse le micro comme ça, ça active le micro, quand on le monte, ça le désactive, ça le mute, il n'y a pas de manette, là vous avez un petit truc, ça baisse le son, ça augmente le son, c'est très confortable, on ne le sent pas sur la tête, ça ne chauffe pas, la qualité audio est excellente, c'est garanti 2-3 ans, c'est parce qu'ils sont sûrs que ça ne lâche jamais, enfin Sennheiser, c'est du lourd de fou de toute façon, donc vraiment, et même dans le bundle, dans la boîte, il y a même une petite mallette et tout, pour après le regarder, on peut bien le plier comme ça, en mode beau gosse, donc vraiment grosse force à tout le monde, merci beaucoup, et on va y arriver, c'est uniquement grâce à vous, donc un gros merci à tout le monde, merci beaucoup.